Bienvenue dans l'actu décalé sur Eden TV, sur Matin d'Eden. Eden TV, la chaîne qui est bien célèbre, d'ailleurs, ses 10 ans d'existence, donc quelques semaines seulement. Laurent Roland-Thoniquès, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour, Ahmed Haricourt. C'est une info que vous avez déjà. Je suppose, nous fêtons donc 10 ans, et ce sera dans quelques jours, notamment du 24 au 26 novembre, plusieurs activités prévues dans ce cadre-là. Pour justement nous accompagner, un pack a été mis à disposition des auditeurs et téléspectateurs, puisque je précise que Eden TV a une chaîne-sœur qui est à la radio Diaspora FM, et m'étant sur la 102.3. Et donc, un pack constitué justement d'un tissu pour la célébration, mais également d'un t-shirt que voici. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté le vôtre, Laurent Roland-Thoniquès. Je vous le passe en attendant. Vous savez très bien que j'ai l'air. Je vous le passe en attendant. Donc, si vous me donnez un bonus ? Mais non, mais non, mais non, ce n'est pas possible. Vous savez, on parlait de gestion tout à l'heure. Il faut bien gérer, il faut bien gérer. Parce qu'en temps au portefeuille, il faut rendre compte. Donc, oui, voilà les t-shirts dont il s'agit, des t-shirts qui se trouvent dans ces packs. Alors, il y a deux packs. Oui, c'est écrit, il faut préciser que derrière également, il y a le logo de la célébration. Donc, ces t-shirts sont inclus dans des packs. Il y a deux packs. Un premier pack de 10 000 francs CFA qui vous donnera au t-shirt et à un tissu de 6 mètres. Il y a un sac. Puis, il y a le pack de 7 000 francs CFA qui vous donnera au t-shirt également. Puis, il y a un tissu de 3 mètres en plus du sac. Parce qu'il y a les auditeurs et télécédateurs qui sont invités à prendre part à ces festivités en achetant ces différents packs mis à disposition via les numéros que vous connaissez si bien. Tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Et qui sont diffusés à longueur de journée sur nos antennes. Donc, c'est à l'attention, justement, comme vous le disiez, Laurent Roland-Toneké, de tous ceux qui aiment ce que nous faisons sur la radio et sur cette télévision. Et même ceux qui n'aiment pas, ce n'est pas grave. Venez participer quand même aux festivités. Et dites-nous, d'ailleurs, ce que vous aurez souhaité. Venez vous disprimer. Dites-nous ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour vous satisfaire. Pour que, désormais, vous puissiez nous suivre au quotidien. Beaucoup d'activités prévues dans le cadre de ces festivités qui vont se tenir sur trois jours. Au rôle de ces festivités, entre autres, le concert. Donc, du 25, ce sera le samedi à Beaumé-Calavie. Un concert qui verra sur scène. Quelques artistes, ça va autant chanter que danser. Il y aura même de l'humour. Donc, participez à ces festivités. Achetez les packs. Ils me verront danser officiellement ce jour. Mais voilà, vous verrez Laurent danser. Vous le verrez même chanter. Chanter, pourquoi pas ? Parce que certains collègues, justement, chanteront à l'occasion de ce concert-là, je vous le dis. Bon, je viens de prêcher. Certains, d'ailleurs, l'apprennent peut-être là, directement à l'antenne. Mais ils chanteront, ils chanteront durant les festivités. Peut-être qu'ils avaient prêché. Pourquoi pas ? À l'antenne. À l'antenne du concert. Allez, cela étant, on ferme la parentèle. C'est fait à dessin. L'atuit décalé, c'est aussi ça. C'est aussi, il faut parler des 10 ans. Il n'y a pas d'atuit décalé sans 10 ans. Plus sérieusement, maintenant, très chers amis téléspectateurs. L'ancien président de la République, Thomas Bonillaï, a été élu dimanche dernier, donc hier. Nouveau président du parti Les Démocrates à l'issue du congrès ordinaire de la formation politique. Congrès qui s'est tenu à Paracou, les 14 et 15, donc, de ce mois. Quelles sont les différentes implications de cette actualité, tant pour la formation politique, les démocrates, que pour la classe politique béninoise de manière générale ? On se propose d'en parler. Quelle lecture en faites-vous ? Que pensez-vous tout simplement de ce fait d'actualité ? Vos réactions sont les bienvenues au 96, le 116, le 68, le 68, mais également via le direct en cours sur le métal. Laurent Roland, on a une caisse, on a commencé par en parler à l'entame de l'émission. Et vous me disiez que cela ne constitue pas en tant que telle surprise pour vous. Oui, ça ne constitue pas une surprise pour moi. Mais je voulais déjà rappeler que selon la loi 2019-41 du 15 novembre 2019, modifiant et complétant la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, c'est que le Parti des Démocrates a un mois pour notifier au ministère de l'Intérieur ce changement de maire au niveau du Parti des Démocrates. Alors quand on voit un peu Boni Yaïa, on voit Boni Yaïa maintenant devenir président du Parti des Démocrates, pour moi ce n'est pas pour autant une surprise parce que moi j'ai toujours considéré Boni Yaïa comme étant le président de cette formation politique. Seulement que le Parti à un moment donné a trouvé la meilleure formule de dribler le pouvoir en place. Vous pensez que c'était une stratégie ? Oui, de dribler le pouvoir en place parce qu'on sait très bien que ce qui gênait au niveau du Parti MCBE, c'était la présence de Boni Yaïa. Donc quand on a réussi à éjecter Boni Yaïa avec le soutien, le concours d'un certain Pôle européen, on a réussi à faire de ce Pôle européen un certain exécutif national du Parti. Mais dans le cas d'Espèce, ils ont mis un certain règlement qui malheureusement ne fait pas l'unanimité au sein de la formation politique, mais il fallait trouver quelqu'un qui pourrait faire le jeu pour que le Parti puisse facilement envoie les papiers, facilement participer aux élections. Donc une fois que cette étape a été franchie, je crois que Boni Yaïa maintenant trouve le moyen idéal de revenir dans la peau de chef de cette formation politique. D'ailleurs même qu'à un moment donné, je ne dirais pas à un moment donné, depuis un bon moment, il y a une sorte de guerre de leadership entre un certain Nouré Noua Tchadé et puis un certain Nouré Vise-président d'alors, désormais déjà vice-président. Voilà, on était. Et maintenant, quand on finit de regarder cette situation de guerre de leadership, il faut aussi tenir compte de l'unanimité que chacun de eux peut faire dans les régions du Bénin. Et quand on vient, on met ça sur la table, malheureusement Boni Yaïa est de très loin, de très loin, de très loin, de Nouré Noua Tchadé. Nouré Noua Tchadé, je le précise, je ne suis pas régionaliste et je ne parle pas un langage du régionaliste que les gens ne prêtent pas des intentions à ce que je vais dire. Quand vous prenez Nouré Noua Tchadé, il est du Bénin du nord et ouest du Bénin. Donc la région, Basila, Djougou, Copago, Nati Dengou. C'est un Béninois. C'est un Béninois. De toute façon, attention, ce que je veux dire, c'est bien clair, politiquement parlant, quand vous prenez le nord-est Bénin par un coup et qu'on sort de l'autre côté, c'est-à-dire chaque fois qu'un leader est choisi dans la partie septentrionale et ne se retrouve pas entre les deux régions principales, l'est ou l'ouest du nord, souvent il y a un problème. Et puis, vous venez au sud, Bénin, Bénin-Bénin-Régional. Nous avons un certain Eric Connetté qui, malheureusement, ne fait pas aussi l'unanimité dans sa propre circonscription électorale. N'oubliez pas que, peu s'en fallait, il n'allait pas être élu député dans la cinquième. Donc il a été le seul élu, malheureusement, sur sa liste, dans une certaine mesure. Donc, déjà à ce niveau, lui-même ne fait pas l'unanimité dans sa propre circonscription électorale. Et parlons maintenant alors de tout le Bénin-Régional. Eric Connetté a-t-il la carré de faire l'unanimité aujourd'hui au sein de l'opinion publique de toutes les régions du Bénin ? Je me dis non, c'est impossible. Mais quand vous prenez un certain boni, il y a été président de la République, vous le voyez à Kétou, il est reçu en pompe. Vous le voyez à Niki, pareil. Vous le voyez à Djakotoumé, pareil. À Lalo, pareil. Vous le voyez à Abomé, même à Abomé, pareil. Et donc, il fait qu'on ne le veuille pas l'unanimité dans toutes les régions du Bénin. C'est-à-dire que, je ne dis pas que tout le monde dans toutes les régions du Bénin est d'accord. Tout le monde l'aime, ce n'est pas le ça qu'il s'agit. Mais c'est-à-dire qu'en termes de, si on les met dans la balance pour les résolutions, il se peut que des gens n'aiment même pas une seule suffrage dans cette région, mais que Boniaï peut réussir à avoir même 10, 20, 30 suffrages dans la région. Donc, dans une certaine mesure, conduire cette formation politique, c'est un avantage pour cette formation politique, pour préparer le terrain à celui qui sera éventuellement le candidat de 2026 pour cette formation politique. Donc, ça, c'est un grand pas franchi pour cette formation politique. C'est vrai que les gens verront en cela pourquoi le président de la République, au lieu d'aller se calmer... Oui, parce qu'ancien président de la République, on aurait pu s'attendre à ce qu'il se calme, justement. Il y a eu des exemples, d'ailleurs, sur le continent. On peut s'attendre à ce qu'il se calme. Mais quand vous avez en face de vous une machine redoutable, vous sortez les moyens redoutables pour combattre la machine redoutable. Et je crois que la machine, la meilleure machine pour cette formation politique aujourd'hui, c'est Boniaï, en réalité, qui, dans une certaine mesure, dans la discussion, peut faire fléchir, ou dans les prises de position, peut faire fléchir la formation en face, le pouvoir en place. Donc, est-ce que, dans la discussion, la même... Éric Oudete peut avoir la même posture qu'un certain Boniaï, qui, hier, était ami de Patrice Salon, et qui, avec qui il y a eu des bruits, mais qui, aujourd'hui, ils se connaissent. Il y a des langages, il y a des langages, qu'un certain Boniaï peut avoir le courage de parler à Patrice Salon, qu'Éric Oudete ne peut jamais avoir le courage de tenir. Oui, 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 oui. Je comprends votre développement et votre analyse, Laurent Roland-Antonikès, mais qu'il vous souvienne, lors des joutes électorales passées, justement, on a reproché au parti des démocrates de n'avoir pas réellement battu compagnes et de s'être contenté, tout simplement, de mettre, à certains carrefous, et à certains endroits, la photo de l'ancien président, justement, Thomas Boniaï, c'est-à-dire que, sans être président de la formation, et juste en tant que président d'honneur, il faisait déjà le job. Alors, pourquoi désormais prendre la main ? Quelle est la nécessité qu'il y a pour lui de prendre désormais la main, de devenir président et, finalement, de faire le sens à ce qu'on se dise ? Est-ce que ce n'est pas, là, finalement, un désaveu pour Éric Oudete ? Ce n'est pas un désaveu, parce que, d'ailleurs, même quand vous allez voir la nouvelle équipe, après Boniaï, il y a encore Éric Oudete. Bien sûr, bien sûr, mais vice-président. Oui, mais écoutez... Vice-président, vice-président. Mais premier vice-président. D'ailleurs, d'aucuns estiment que ce n'est qu'un pas, ce n'est qu'un pas, ce n'est qu'un tout premier pas, et qu'il y a d'autres pas qui pourraient suivre. On a mis, les gens ont mis, les gens ont mis. Ce qui contribuerait à l'évincer totalement, puisque Nourénou est dit proche, justement, en tout cas plus proche de Boniaï, qu'Éric Oudete. Qu'on ne le veuille pas, vous regardez la hiérarchie du bureau. Et on sait également que son fils a intégré le bureau. Chargé des relations extérieures, son fils a intégré. Je suis d'accord qu'à ce niveau, les gens vont critiquer, malheureusement. Mais on a pu voir, dans ce pays, quelqu'un présent d'appelé son fils étudiant au Maroc, de devenir député. Ce n'est pas la première fois. En fait, les gens ont fait de faire de la suspicion sur Boniaï. Modeste Crégo, dans ce pays, était encore étudiant au Maroc, quand on l'a positionné pour être député dans ce pays. Personne n'en parle. C'est comme si nous avons une mémoire assez courte. Ce n'est pas de Boniaï que ça a commencé. Oui, mais il faut-il répéter les mêmes erreurs. Non, est-ce que vous pensez que c'est un... Si Patrice Salon n'a pas voulu positionner son fils, c'est parce qu'il ne l'a pas voulu. Et pourtant, on sait que dans l'appareil d'État, il y a des parents de Patrice Salon qui travaillent avec lui. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un fils de Patrice Salon. D'ailleurs, pour revenir... Mieux, mieux, mieux. Laissons la question de l'enfant. Mieux, Patrice Salon a donné son fils tout récemment. Oui, 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 dans un conseil d'administration. Oui, oui, alors... Pourquoi on fait le procès à Boniaï ? Laissons la question du fils. Revenons sur la personne de Boniaï. Monsieur le président, président d'honneur du Parti des Démocrates, sans être président de la déformation, il faisait déjà le job. Il faisait le job. Pourquoi venir prendre la main ? Pourquoi venir retirer le pouvoir à Éric Goundété ? Quelle est la nécessité qu'il y a à ce niveau-là ? Après, on ouvre l'antenne. Je vais vous dire un truc, c'est simple. Quelle est la nécessité pour qu'il prenne la tête ? Qu'est-ce que cela change ? Je l'ai dit clairement, Boniaï fera l'unanimité dans toutes les régions du Bénin, qu'on ne le veuille pas. Attendez, par contre, l'image de cet Éric Goundété, à l'attention de cette fonction, peut ne pas faire l'unanimité dans certaines régions. La preuve, dans la cinquième où il a été député, peut s'en faller, il allait être... Attendez, il allait échouer. Et vous l'avez bien dit, il a suffi que les gens voient la photo de Boniaï au niveau de certains carrefous, pour que les gens votent démocrate. Mais quand ils auront davantage l'information que c'est Boniaï qui conduit véritablement le parti, ça peut changer de chose. On l'a tous toujours su. Maintenant, non, écoutez, moi je ne suis pas... Je ne vois pas... Peut-être que je ne peux pas voir les choses de la même manière que les autres. Mais ce que je dis, c'est que dans une certaine mesure, Boniaï, en reprenant les règles de cette fonction politique, dans une certaine mesure, peut mieux conduire les choses, on n'a pas EGT totalement, parce que j'ai vu, j'ai évincé malicieusement, dans une certaine mesure, EGT, qui a lu, je ne sais pas si vous avez lu son discours, en lisant son discours, il a voulu s'agenouer, et les gens lui ont dit non, et avec les lames aux yeux, et qu'il demandait publiquement pardon à ceux-là qui ne se sont pas entendus avec lui, dans une certaine mesure. Donc, lui-même peut-être se rend compte qu'il ne ferait pas l'unanimité. Dans une certaine mesure, il ne s'est rien de s'accrocher aux choses pour dire, « Je dois rester là, alors que vous savez très bien que le simple fait que vous soyez là peut porter des coups à votre formation politique. » Là où peut-être le pouvoir, cette formation aura de problème, parce que quand on finit de dire ça, il y a un piège qui guette cette formation politique. Je ne veux pas être mauvais prophète, mais je voudrais rappeler que le simple fait que Boniaï devient président des démocrates, il ne fait pas le chef de file de police. Justement, ça c'est une autre question. Oui, parce que j'ai pu lire ça à la une des juniors ce matin. C'est vrai qu'on se demande jusqu'à présent où se trouve le decret de nomination de... Oui, oui. Éric Oudete, on ne l'a pas vu. Vous savez que... On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu. Vous savez, le gouvernement en place est champion dans certaines choses, dans certaines pratiques. C'est là où vous allez voir la guéguerre entre la fonction politique, le démocrate et le pouvoir en place dans les prochains jours. parce que chef de file d'opposition nommé Éric Oudete il y a quelques mois, tenant compte des dernières élections. Et je vais vous, si vous permettez, je lis l'article 8 portant statut de l'opposition, d'accord ? La loi 2019-45 du 25 novembre 2019, qui dit à l'article 8, je vais vous lire tout ce que, si vous permettez, tout ce que la loi dit. Un chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections. Bon, maintenant, je vais peut-être laisser deux autres éléments. Je vais directement en dernière position pour dire que le chef de file de l'opposition est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil électorale de la Commission électorale nationale autonome. Nous sortions d'une élection. Et c'est au sorti de cette élection que le président de la Sénat du Conseil électorale a proposé le chef de file d'opposition, qui a été nommé il y a... Même si on n'a pas encore vu le décret, jusqu'à présent. Voilà, qui a été nommé le chef de file d'opposition. Et donc, finalement, nous n'avons pas encore fait une élection. Il faut attendre. En réalité... Si on veut faire une lecture... Parce que la loi n'a pas précisé... Si on veut faire une lecture implicite, oui, on se dit qu'il faut attendre une autre élection pour qu'on a un nouveau... Voilà. En réalité, la loi n'a pas prévu le cas où le chef du parti pourrait être changé au cours du processus. Ou avant une autre élection. Voilà. Donc, il y a ce piège qui les attend. Donc, maintenant, s'ils sont intelligents au niveau de la fonction de l'aide démocrate, c'est très simple. Éric Oudé continue d'accomplir la mission de chef de file d'opposition. Et puis, Bonny, il continue de conduire les décès du parti. S'il y a des discussions entre chef de file d'opposition et le chef d'État, c'est tellement ce que c'est Éric Oudé. Le pouvoir en place, oui. Mais, en fait, ça va être un moyen pour le pouvoir en place de davantage fragiliser le parti de l'aide démocrate s'il ne s'est pas fait. En fait, c'est ça le danger qui les guette. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un vide et on verra dans les prochains jours. Oui, en fait, Bonny Aïe ne doit pas la lutte de Bonny Aïe. 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 Mais, toujours est-il que même Éric Oudé, chef de file de l'opposition, nommé sans décès, puisqu'on n'a pas vu de décès jusqu'à présent, Bonny Aïe a toujours incarné l'opposition béninoise. Oui. L'opposition à Patrice Salon, au pouvoir de Patrice Salon, jusqu'à présent. Oui, mais on parle de qui va discuter avec Patrice Salon. Oui. Il n'y va pas seul, souvent. Non, non, en réalité, le chef de l'État consulte le chef de file de l'opposition. On n'a pas dit, il ne s'est pas dit qu'il consulte avec son équipain. Il consulte le chef de file de l'opposition. Donc, s'il doit recevoir le chef de file de l'opposition, il le reçoit seul. Donc, si Bonny Aïe veut s'accrocher... Le chef de file de l'opposition n'est pas chef de file de l'opposition, sans sa formation politique. Oui, mais on dit, c'est lui qui est nommé. On vous nomme seul, vous voulez partir avec votre famille ? Non, 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 mais c'est ce produit qui porte la parole, qui porte les revendications. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est à ce moment que le pouvoir peut, la formation peut avoir des problèmes. D'accord, Bonny Aïe doit faire attention à cette affaire de chef de file de l'opposition. Il se dit, écoutez, ça ne doit pas me préoccuper. Je que le fais, je continue de travailler pour conduire les décennies de la formation politique. Si entre-temps, ils arrivaient à me nommer chef de file de l'opposition, je le prends. S'ils ne le font pas, ça ne devait pas être un motif de ma compréhension. La compréhension au sein de la formation. Autrement, ça va être un élément utilisé pour... Parce que la malcompréhension, il y en a déjà, il y a déjà quelques problèmes au sein de cette formation politique. Autrement, ça va être utilisé comme élément pour davantage diviser la formation politique. Le 96, le 116, le 68 et le 68, 96, 116, 68, 68, numéro à composer pour interagir avec nous par rapport au sujet. Il y a Iboni, nouveau président du Parti des Démocrates. Quelle lecture en faites-vous ? Que pensez-vous de ce fait d'actualité ? Réaction attendue également, il y a le méta. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est François. Merci de vous présenter. Monsieur Adantiedé Méhou-Rigobert de Golojigbé, on vous écoute. Le président, il y a eu à la tête de la formation politique des Démocrates. C'est une bonne nouvelle. Et vraiment, moi j'apprécie beaucoup de ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que, comme vous voulez que je le dise, Dans le Bénin entier, maintenant, partout où vous allez passer, Parlez-vous de l'Aïboni, vraiment, tout le monde accueille. Il y a l'internité du Béninois. Et vous avez que Éric Bouleté, comme M. Laurent Vébéle dit, Bienvenue chez lui, il n'est pas bien vu par la population. Ok. Et vous devez vous rappeler du passé, Quand le président Yaï était là, C'est qu'il leur racontait qu'il y a eu à la police.